Salut à tous, ici Tanguy pour un épisode 15 de GTA San Andreas. Alors on s'était quitté sur l'arrestation d'un procureur et sur l'achat de la boutique de Zéro. Et sur la découverte de quelques garagistes bien sympas. Même si certains on en a... Enfin non, on les avait déjà rencontrés à Vice City. Alors ici on va faire les prochaines missions pour le garage. On va peut-être dû sauvegarder ici parce que ça fait une sacrée trottes, putain. Alors je devrais augmenter l'endurance. Déconstruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, homies! What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? Those assholes keep saying shit to me! Who said this to you? The construction workers up that hill! I'ma fuck them up! Nah, hold up, I got this. I need to go teach him a little respect. Huh, that's right. Yeah, I've been thinking about getting me some new land anyway. Well done. How are you doing? Oh really? No, no, no. On va aller les faire flipper, c'est-à-dire on va détruire tous les abris. Je vais peut-être éviter, c'est parce que comme ça, je risquais de me prendre le truc explosif. D'accord, merci quand même. Éviter de me prendre celui-là. Non. Tu es blindé, ami ? Tu es blindé ? Tu as essayé de tuer quelque chose ? Bon, je vais réussir à le péter, oui. Voilà, c'est tout ce que je demandais. J'ai évité de re-rouler dans les trucs qui font baume. Alors, ils sont où les prochains sont là. Ensuite, on butera le contre-maître qui est dans ses chiottes. Et ça, putain, c'est la mort la plus épique de l'histoire du jeu vidéo. Oh tiens, je peux monter ça. Alors, ensuite, le dernier qui est là. Oh tiens, je n'ai rien vu ! Alors ça, ça va être un moment magique. Ah, il y a une voiture qui a fait boum, je ne sais pas pourquoi. Alors par contre, instruction avec ça, c'est qu'une fois, j'ai réussi à coincer les chiottes dans un des tuyaux. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et du coup, ben, j'étais dans la mort. Oh putain, non, non, tu reviens ici, toi, tu reviens ici. J'adore ces commentaires. Pourquoi il y a un mec là dans les chiottes ? Euh, bon. Ça, c'est pas grave, on va l'enterrer avec le truc. Avec le bulldozer. Alors, on prend le cimentier. J'imagine que ça s'appelle comme ça. Putain, il me fait chier, ce connard. Voilà. Euh... Je la sens mal, la cinématique. Oh non, ça a gâché la cinématique. Oh non. Voilà, on a vu la chiotte rester dans le béton, c'est le principal. Oh putain, c'est dommage. Ah, sérieux, je suis déçu, là. Je suis déçu parce que c'est quand même une cinématique magique, ça. Qui peut rester dans les annales. Non, je ne vais peut-être pas dire ça. Ouais, c'est quoi ? Yo, man, c'est Jethro, dude. Hey, Jethro, c'est quoi ? Alors, je suis parlé à César, et, euh... Don't get me wrong, dude. Je veux dire, c'est un gars-là, quand il est en train de conduire, man. Mais César, il nous a dit combien de voitures que tu as conduire, dude. Et moi et Dwayne, c'est comme, wow ! Qu'est-ce que c'est, Jethro ? C'est-ce que c'est un point, man, c'est un point. Like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school, man, exactly what you're trying to say, man. Donc, l'école de conduite, j'irai entre-temps, quand j'aurai rien d'autre à foutre. Alors ici, je vais faire d'abord l'émission, ici, c'est le logo de la triade, je n'ai jamais su pourquoi. Puish Forest Zero. Bon, on va faire un petit échange, c'est pas grave. Donc, photo opportunity. You got it ? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit ! We got to find out who's supplying those cap. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Donc, César aurait trouvé les mecs qui vendent de la dope à San Fierro, c'est-à-dire les hommes de Big Smoke et de Rider. Et c'est là qu'on va en venir avec le syndicat. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'aller chercher le nom du gang vietnamien, et je me souviens toujours pas de son nom. Mais bon, on s'en fout un peu. Donc, on va aller voir César pour prendre les dealers en photo. J'aime la pluie, putain. Depuis 2-3 épisodes, j'ai l'impression que je bafouille parce que je m'embrouille beaucoup dans ce que je dis. Oh, putain. Stop, freine, 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 freine. Je regarde la carte, 5 minutes. Ouais. Ouais. J'aurais pu prendre l'autre route, ça aurait été plus rapide. Bon, bah c'est parti quand même. Et en plus, il pleut. Je crois que c'est ça le pire. Enfin, c'est même pas de la pluie, là. C'est de l'orage. Dans tous les GTA, la pluie, je ne l'aime pas. Elle ne m'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est une vilaine pluie. J'ai l'oreille qui me gratte sous mon casque, c'est horrible. Je respire un coup. Oh, putain. Ah, voilà. Il y a un peu de jazz, ça c'est sympa. Oh, putain. Bon, César ne doit plus être très loin. Ouais, ouais, il est sous le pont, là, bon. Enfin, je pense. Il est là-bas, je me souviens. Je pourrais y aller par là-bas, ouais, ça va. J'en ai ras-le-cul de la campagne, là. Vraiment, ça fait 5 épisodes où on y est tout le temps, c'est fou. Enfin, le dernier, non, on était que à Sanfiero, mais sinon la campagne, je commence à en avoir ras-le-cul. Autant le désert, c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de route, mais autant la campagne, putain. Allez, on monte dans la caisse. Evidemment, on va à Angel Pine. Donc, on continue tout droit jusqu'à la ville. Oh, putain. Euh, gauche. Ouais. Alors ces ports là Il y a l'avion qui a disparu au dessus J'en ai ras le cul De la campagne et des forêts de ce jeu C'est foutu mon chien Oh non 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 toi tu commences pas à me courir au cul Faut pas déconner Putain S'ils sortent pas pour te casser la gueule avec une pelle Ils commencent à te foncer dessus comme des porcs Ou alors l'IA est complètement foireuse Et ils pètent les plombs Ah cette autoroute je l'ai pris combien de fois je sais pas Mais ça doit être pervers Aaaaaah Allez la montagne Allez encore un kilomètre je crois C'est juste de l'autre côté de la colline On ne croit plus que je crame la caisse en attendant Oula Allez on monte sur le tueur Allez on monte sur le tueur Nous m'avons zoom arrière c'est bon Alors où est-ce qu'ils sont Et où César Ah là y'a Ryder Alors T-Bone c'est le chef de San Fierro Rifford Alors T-Bone c'est le chef de San Fierro Rifford Alors ce mec il est magique Alors ce mec il est magique Qu'est-ce qu'il y a de ces clowns est-ce qu'il y a ? Ah je sais un pimp quand je vois un Ils sont clés par rapport à ça Il n'y a pas d'exchange de rien incriminé Et devinez qui c'est qui va se retrouver tous Tout seul pour retourner au garage tout seul Enfin qui c'est qui va devoir retourner au garage fou seul C'est moi Alors maintenant je pourrais faire les photos Bon je vais vraiment rentrer avec ça Ok Non je peux pas rentrer par là je crois Je vais prendre la moto là Quoi encore Oh non ça j'ai pas envie de le faire Ça je les ferai pas parce que c'est chiant Je les ai jamais fait je les ferai pas et je les ferai jamais Allez direction Sanfiro on retourne au garage Tout seul Evidemment Putain Merde j'ai loupé moi en moi Je devais faire une entrée de l'autre côté Ça fait chier j'avais pas eu Bon on va passer par là J'ai seulement failli me manger la caisse Voilà on est arrivé en ville Encore que je trouve une sortie maintenant Bah j'ai pas pu tirer le merde Voilà on est en ville Alors ici on a juste une cinématique Cinématique Jeezy C'est drôle mec Qu'est-ce que tu regardes exactement ? Hey cabron Hey mec vous avez les flics développés ? Qu'est-ce que Wouzzy ? Hey Carl J'ai juste expliqué à ton frère-in-law que nous sommes amis Oh oui ? Mais regarde Wouzzy J'ai besoin d'avoir des informations Qu'est-ce que vous voulez exactement savoir ? Qui sont ces puttas Holmes ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Ces gens ? Oui Ils sont des syndicats locaux Ils sont assez grands Je pense que Ils n'ont pas des relations Ils n'ont pas touché Les gens n'ont pas touché Jizzy Jizzy Il y a un club de pleasure Dans cette ancienne fortress sous la brise de Gamp Hey Bonne attention Wouzzy Pas de problème Ne sois un étranger Ok Donc ça je le ferai dans une autre prise car je ne suis pas obligé de le faire maintenant Donc je vais couper maintenant Et sauvegarder Donc salut c'était Tanguy, au revoir et bonne journée